Bonjour les élites, après les épisodes qui ont causé un scandale national, on va aller un cran au-dessus. Les épisodes qui ont été classés trop dangereux pour être laissés en vie. Quand la censure frappe, mais pour des raisons what the fuck. On commence par une série qui a accidentellement tué un spectateur, Hawaii Police d'Etat. Avant de connaître un reboot, la série avait amassé 12 saisons d'enquête bien carrées. L'une d'entre elles est au tour d'une femme morte par pondaison après que son petit ami Yogi ait montré une technique d'auto-asphyxie dans la scène d'intro. Bon évidemment cet accident est en fait un meurtre, mais c'est pas ça l'important. Non, l'important c'est que la scène d'intro a donné des idées à un spectateur... ...qui a voulu reproduire la scène. Et qui s'est tué. La première diffusion sera donc la dernière, l'épisode n'a jamais été rediffusé, il est indisponible dans le support physique. En fait, il n'est disponible légalement nulle part. Et c'est qu'en 2010 seulement que quelqu'un a réussi à trouver une copie pirate et à la fuiter sur Dailymotion. On continue avec Cow & Chicken, Cléo et Chico en VF, l'histoire d'une vache et d'un poulet qui sont frères et sœurs, et dont les parents sont humains. Si vous vous demandez comment c'est possible, voici l'unique commentaire de la série sur ce fait. Je crois que c'est le ta gueule c'est magique le plus rapide de l'histoire des séries. Bref, dans un épisode intitulé Buffalo Girls, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Goudou goudouf ! En 6 minutes, l'épisode empile tous les clichés les moins subtils sur les lesbiennes. Une allure butch, en gros le cliché de la bikeuse camionneuse. Elle joue au softball, le sport le plus attaché aux femmes saffiques. Et bien sûr, elle broute littéralement la moquette. Et en anglais, brouter la moquette, ça veut dire... Bon, il y a d'autres sites que YouTube qui vous montreront ça en détail. Bref, il y a une maman qui a été choquée et qui a écrit à Cartoon Network pour se plaindre de la conspiration lesbo-illuminatienne dans un programme pour enfants. L'épisode n'a jamais été rediffusé. Ah, Disney Channel. La chaîne qui nous a donné plein d'idoles des jeunes et de séries débiles. Demi Lovato a ainsi percé avec la série Sunny with a Chance. Et pour vous donner une idée de la série, voici les 30 premières secondes du pilote. Faites pas attention, je cherche mes neurones. Sunny with a Chance se centrait sur une jeune élève, Lovato donc, qui intègre Soul Random, une émission à sketch pour les jeunes. Après l'annulation de Sunny with a Chance, Disney Channel dégaine donc le spin-off. So Random, la série à sketch elle-même. Lovato, solidaire, regarde donc ses anciens partenaires couler lentement leur carrière. Quand ? On a juste une nourriture toute la semaine. Pouvez-le pourquoi ? Mon ancien est toujours en train de me dire que j'ai loupé ma beast. Si vous mangez trop de cabs, vous n'aurez pas les georbes. Vous savez ce qu'ils disent. Je le mange sur les leaps, pour toujours sur les cheats. Neurones, tu vas me manquer. Blagué sur les troubles de l'alimentation, demanda talent que la série n'a pas. Lovato s'en plaint donc publiquement sur internet, et l'épisode est donc retiré, et quand il est de nouveau rediffusé, toutes les vannes sur le sujet ont été supprimées. On poursuit avec Peppa Pig, qui a été censuré deux fois. Pour le même épisode. Peppa Pig est une série venant d'Angleterre. Malgré le temps de merde et des spécialités locales, comme le sandwich aux concombres et la gelée d'anguille, le pays est plutôt safe côté araignée. Et ça, Peppa Pig l'apprend au tout petit. Là où ça se complique, c'est que Peppa Pig est diffusé partout. Y compris en Australie, où les araignées sont Bref, la chaîne australienne ABC bannit l'épisode, mais c'est sans compter sans les aléas de la télé. Puisque quelques années plus tard, l'épisode est rediffusé sur la déclinaison asiatique de Nickelodeon, sauf que devinez quoi, la déclinaison asiatique de Nickelodeon est sur le même canal télé que la déclinaison Nickelodeon australienne. Et donc, l'épisode a été de nouveau diffusé en Australie, il a dû être banni une seconde fois. Ah, Punky Brewster, la sitcom 80's la plus adorable, avec son interprète solaire joué par... Soleil, Lune, Frite ? Une sitcom familiale dans la joie, la bonne humeur et le trompement. Saison 2, épisode 7. La sitcom se prête au jeu de l'épisode d'Halloween. Et ça part en couille très vite. Bref, l'épisode est désormais banni des rediffusions pour préserver la santé mentale des enfants et de la mienne. D'ailleurs, le même gag est arrivé lors de la saison 7 de Sesame Street, où ils ont invité Margaret Hamilton, l'inoubliable sorcière de l'Ouest dont le magicien dose, à reprendre son rôle dans l'émission pour enfants 30 ans après. L'épisode devait enseigner aux enfants comment surmonter leur peur. Le problème est qu'Hamilton n'a rien perdu de son acting dément, et au lieu d'apprendre aux enfants à surmonter leur peur, elle a juste réussi à les traumatiser. Encore. Des centaines de parents furieux envoient des lettres quand ils voient que leurs enfants ont regardé l'émission en larmes et choqués à vie. Donc l'épisode est très rapidement retiré de la chaîne, et il était censé rester invisible à jamais. Jusqu'à ce qu'en 2022, un anonyme a fait chuter l'épisode sur YouTube et Dailymotion. Batman, l'alliance des héros. Une des nombreuses séries consacrées aux super-héros le plus torturés et sombres de DC. Mais l'épisode de Mask of Matches Malone fait aussi la part belle aux Birds of Prey. Notamment quand, piégées dans un bar à vilains, elles doivent improviser une chanson. Et on va dire qu'elles se montrent à la hauteur de leur réputation. Le subtexte est tellement gros pour une série pour la jeunesse que l'épisode a été enlevé des relifs et il a même été enlevé un temps des DVD avant d'être remis, mais seulement comme bonus. On poursuit avec Beavis and Butthead, spécialiste du mauvais goût et du bourg méchant et crétin. Les deux héros abrutis se sont attirés plusieurs fois à les foudres de la censure, mais jamais autant qu'à l'occasion de l'épisode Comedians. Beavis se prépare à jongler avec des journaux enflammés et la suite part d'elle-même. Un mois plus tard, une femme australienne prend la parole dans les médias et livre une annonce terrible. Son fils de 5 ans a regardé l'épisode et puis a voulu imiter Beavis et a donc mis le feu à des journaux. Résultat, il a non seulement cramé le van familial, mais aussi tué accidentellement la petite soeur de 2 ans. Mortifié, MTV supprime l'épisode, il n'a jamais été rediffusé ou commercialisé. Mais, il y a un twist. Le fils a pris la parole, il n'a jamais vu Beavis and Butthead. Et c'est la mère qui a faussement accusé la série de lui avoir inspiré cette idée. La coïncidence, c'est qu'en fait, un mois a séparé la diffusion américaine de la tragédie australienne. Mais, en fait, la famille n'a jamais eu le câble, n'a jamais eu accès à la série. À ce jour, l'épisode est toujours scellé sous-clé dans les locaux d'MTV. Enfin, on va terminer avec du humour. Parce que cette fois, on va faire appel aux professionnels. Littéralement. La série s'appelle Les Professionnels. La série n'est pas très politiquement correcte, on va dire. Elle est plutôt du genre à créditer ses persos secondaires comme blonde attirante, mec gros et... Bordel, cette vidéo crie la démonétisation par tous les ports. Bref, lors d'un épisode où les professionnels doivent défourailler un groupe du KKK, la plus célèbre organisation raciste d'Amérique, l'épisode tourne autour d'un mystérieux propriétaire qui emploie les personnes du clan pour aller tabasser ses locataires noirs. Sauf que quand le propriétaire est démasqué... Vous avez compris, la censure est immédiate et il a fallu attendre 40 ans pour que l'épisode soit de nouveau rediffusé dans le monde entier sur Amazon Prime en 2020. Bon, tant qu'apprendre un noir raciste... en col rocuse, c'est plus drôle. Quels sont tes exemples préférés d'épisodes censurés ? Tu peux me le dire en commentaire, tu peux aussi me soutenir sur Tipeee si tu en as envie et dans tous les cas, on vous dit à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501